Alors, bon dimanche tout le monde! C'est la première fois, moi, depuis que ça l'est réouvert, que je suis là avec toute ma famille. Ça me fait vraiment plaisir de tous vous revoir. Parce que c'est ça, je travaillais les deux autres semaines. Mais je suis content, j'ai gardé un petit lien en vous fournissant des communications. On a commencé ça plus assidûment à chaque semaine. J'espère que vous appréciez. Et là, ce matin, je suis de retour pour l'enseignement. Ça me fait vraiment plaisir de poursuivre ma série sur le repas du Seigneur. J'ai hâte aussi de pouvoir vous enseigner d'autres choses, mais je pense que ça va être important de finir sur ce qu'on a commencé. Et là, on a déjà rendu au quatrième prêche sur le sujet. Puisque ça fait très longtemps, eh bien, on va faire une petite récapitulation. Et je viens de perdre le signal, je ne sais pas pourquoi. C'est ça la techno, hein? Je n'ai touché à rien, moi, mais là, le signal vient de disparaître. Alors, on va faire une petite récapitulation des trois derniers prêches. Parce qu'il y a eu trois prêches dont les deux premiers prêches portaient sur la première partie. On avait vu, c'est quoi le repas du Seigneur? Vous avez vu que c'est un sacrement. Et que bien que nous utilisons le mot « sacrement », bien, on ne l'utilise pas dans le même sens que les catholiques romains. C'est-à-dire, on ne croit pas qu'il fonctionne ex opere operato, c'est-à-dire qu'il est efficace en lui-même. Pour nous qui sommes réformés baptistes, nous croyons que le sacrement est efficace pour donner toutes les promesses qui sont attachées à celui qu'il reçoit par la foi. Je dois aussi spécifier que nous pouvons utiliser les termes « ordonnance » et « sacrement » de manière interchangeable. Dans notre littérature réformée baptiste, parfois, ça va être le mot « sacrement », parfois, le mot « ordonnance » qui est utilisé. Mais, encore une fois, on n'utilise pas le mot « ordonnance » dans le même sens que beaucoup d'églises évangéliques modernes, qui, eux, ne croient pas qu'il y a de grâce conférée, que c'est simplement un mémorial. Donc, il faut faire attention des deux côtés. D'une part, on peut employer le mot « sacrement », mais pas dans le même sens que les catholiques romains. Puis, on peut employer aussi le mot « ordonnance », mais pas dans le même sens que plusieurs évangéliques qui croient à la commémoration symbolique seulement où le repas du Seigneur n'est qu'un simple rituel pour se rémémorer quelque chose. Puis, dans ça, on y croit à la commémoration. Oui, il y a un aspect de rappel de ce qui a été fait à la croix, bien sûr, mais ce n'est pas uniquement ça. Ça ne se limite pas à un souvenir. Donc, nous croyons, nous, à la présence spirituelle réelle du Seigneur. Nous croyons que l'ordonnance ou le sacrement du repas du Seigneur nous communique une grâce. Donc, nous croyons que Jésus est réellement, spirituellement présent, bien que nous affirmons que le pain et le fruit de la vigne que nous consommons demeurent en substance que du pain et que le fruit de la vigne dans nos bouches. C'est pourquoi nous rejetons aussi l'horrible doctrine de la transsubstantiation des catholiques romains qui affirment que le pain est de manière littérale transformée en la chair de Jésus-Christ et que le fruit de la vigne est littéralement transformée en son sang. En résumé, le repas du Seigneur est un moyen de grâce et n'est pas simplement un symbole. Alors, je le répète, le repas du Seigneur n'est pas seulement un symbole. Et on se souvient de l'exemple que j'avais donné peut-être avec la pancarte de l'hôpital. Donc, pour être guéri, on ne doit pas seulement aller au pied de la pancarte. On doit se rendre au vrai lieu où ils vont nous donner les traitements. C'est-à-dire, où ils vont nous donner les soins. On va se rendre à l'hôpital pour vrai. Et c'est un peu la même chose. De la même manière, il y a plusieurs symboles qui ont passé dans l'histoire, dans l'écriture, pour nous pointer vers la personne de Jésus-Christ, mais sans être la vraie chose. Donc, nulle part dans l'écriture, par exemple, on va nous parler de la manne comme étant le véritable corps de Jésus-Christ. Mais lors du repas du Seigneur, Jésus a déclaré « Ceci est mon corps » en désignant les éléments. Dans Jean 6, Jésus enseigne que son corps est véritablement une nourriture et que son sang est véritablement un breuvage. Il n'a pas dit que c'est symboliquement une nourriture. Cet enseignement avait d'ailleurs scandalisé plusieurs disciples. Il ne faut pas confondre les termes « véritablement » et « corporellement ». Alors, ce n'est pas que parce que quelque chose est véritable que c'est nécessairement corporel. Le corps et le sang de Christ que nous recevons à travers les éléments ne sont pas charnels, mais spirituels. Et ce n'est pas parce que quelque chose est spirituel que ce n'est pas réel et véritable. Donc, si j'avais à fournir une réponse à la question « Qu'est-ce que le repas du Seigneur? » Eh bien, je vous dirais ça comme c'est. Le repas du Seigneur est un moyen de grâce à travers lequel Dieu, par des éléments visibles et tangibles, nous donne spirituellement et réellement le corps et le sang de Jésus-Christ afin de véritablement nourrir les âmes des croyants. Alors, tous les mots ont été bien minutieusement choisis pour refléter qu'est-ce que nos confessions de foi, ce que la Bible enseigne. Donc, le repas du Seigneur est un moyen de grâce. On croit que c'est un sacrement, ce n'est pas juste une ordonnance purement symbolique ou mémoriale. Et c'est des éléments visibles et tangibles parce que bien que nous sommes des êtres spirituels, on est aussi des êtres physiques. Donc, Dieu nous communique des réalités spirituelles à travers des choses qu'on peut toucher, goûter, sentir, voir. Il nous parle à travers nos cinq sens. Et il nous donne spirituellement et réellement le corps et le sang de Jésus-Christ. Comme on a dit, on croit à la présence spirituelle réelle et afin de véritablement nourrir les âmes des croyants. Donc, comme Jésus qui a dit, mon corps est véritablement une nourriture, mon sang est véritablement un breuvage. Donc, on peut affirmer qu'on est véritablement nourri dans nos âmes. Ça, ça fait le tour des deux premiers prêches. Et la dernière fois, lors du troisième prêche, on avait vu l'élément du pain. Alors, on va faire une petite récapitulation de ça aussi. Matthieu 26, 26. Nous avions vu qu'il y a un mot grec dans le Nouveau Testament utilisé pour représenter le pain sans le vin. Azumos. Mais on avait aussi vu qu'il y a un autre mot pour désigner du pain ou un repas, qui est Arthos. Puis, il y a un fait intéressant, c'est que le mot grec ici, employé dans Matthieu 26, 26, quand il dit qu'il prie du pain, ce n'est pas Azumos, mais c'est le mot Arthos. Alors, il y a certains qui pourraient en conclure et dire, ah, bien là, on parle de pain avec le vin. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il faut regarder le contexte du chapitre de Matthieu 26, qui se déroulait pendant la fête des pains sans le vin. Il était interdit d'avoir du le vin durant cette fête. Et puis, est-ce qu'on peut être convaincu que Jésus et ses disciples ont célébré la Pâque en bonne et due forme? On sait que Jésus a obéi à son Père en toutes choses. Donc, on savait que quand Jésus a demandé à ses disciples d'aller préparer le repas de la Pâque, eh bien, qu'ils l'ont fait de la bonne manière. Donc, on est certain qu'il s'agissait du pain sans le vin, même si le mot ici dans ce verset est Arthos et non pas Azumos. Et là, j'avais donné l'exemple du gâteau de fête au chocolat. Je ne sais pas si on se souvient, mais si moi et mon épouse, on prépare un gâteau de fête au chocolat de fête d'enfant, et puis plus tard, on l'entrepose, et là, une fois le repas consommé, je demande à mon épouse, va chercher le gâteau. Eh bien, je n'aurais pas besoin de lui spécifier qu'il s'agit d'un gâteau de fête au chocolat pour qu'elle sèche de quel gâteau il s'agit. Mais c'est un petit peu la même chose. Quand on regarde le contexte dans Matthieu 26 et qu'on sait, sans l'ombre d'un doute, que c'était du pain sans le vin, eh bien, quand il parle après ça du pain, il peut désigner pain par le mot Arthos sans qu'on ait besoin de spécifier que c'était du pain sans le vin. Parce que Arthos peut signifier les deux. Alors, c'est le contexte qui le détermine. On avait aussi regardé la signification symbolique du le vin. Parce que dans la Bible, le vin est souvent employé figurativement comme étant une image du mal. Jésus met ses disciples en garde contre le le vin des pharisiens et celui des saducéens, des scribes. contre le le vin d'Hérode. Dans 1 Corinthiens 5, 6 à 8, le le vin est synonyme de malice et de méchanceté. Galates 5, 9 l'identifie aux fausses doctrines. Donc, d'une façon générale, le le vin désigne soit un enseignement erroné, soit un mauvais comportement. Alors, il est donc normal de ne pas prendre du pain avec le vin lorsque ce pain est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ lors de la Sainte Seine, puisque Jésus, lui, est pur et sans péché. Alors, c'est pour ça qu'on favorise l'utilisation du pain sans le vin, parce que le pain est le corps de Jésus-Christ qui, lui, est sans péché. On avait aussi pris le temps de regarder que la loi de Dieu était claire au sujet des oblations offertes à Dieu, que la loi interdisait d'utiliser du le vin avec les sacrifices. Là, on ne repassera pas tout, mais je vais quand même reprendre ce petit verset. Exode 34, 25. Il est vraiment intéressant de réfléchir à ce dernier verset dans Exode, parce que Dieu demandait à ce que son peuple n'offre pas du pain levé avec le sang de son sacrifice. Puis l'autre élément que nous partageons lors du repas du Seigneur est justement le sang du véritable sacrifice de Dieu, Jésus-Christ. Matthieu 26, versets 27 et 28. « Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance, qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Alors, il serait totalement ironique de mêler du pain avec le vin avec le sang de Christ dont le corps fut offert en sacrifice expiatoire. N'oublions pas qu'il s'agit du sacrifice parfait de Dieu, offert par Dieu. Et puisque Christ, à notre Pâque, comme il est écrit dans 1 Corinthien 5-7, et que la Pâque s'appelait aussi la fête des pains sans le vin, pourquoi changerions-nous ce que Dieu avait institué? Puisque le pain sans le vin représente la pureté, notre Sauveur devrait aussi être associé à la pureté. Jésus-Christ déclare que ce pain que nous rompons lors de la Sainte-Cête est son corps. « Si les Israélites peuvent se rappeler leur délivrance de l'esclavage en Égypte, ô combien nous devons nous rappeler notre délivrance de l'esclavage du péché et la réalité de notre vie nouvelle. » Alors, si ce jour fut un mémorial pour les Israélites, lorsque Dieu frappa tous les premiers-nés d'Égypte, mais qu'il passait au-dessus des maisons des Israélites, où le sang était aspergé sur le linteau, puis les deux poteaux de portes comme signe, à combien plus pour nous ce jour où Jésus versa son sang à la croix pour nous racheter? Alors, petite récapitulation. Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus versa son sang à la croix pour nous racheter. Dieu ne déversera pas sa colère sur ceux qui ont peur à l'aspersion du sang de Christ. Le pain que nous rompons est la communion au corps de Christ. Jésus est ressuscité en chair et en os. Donc, l'élément du pain est déclaré être le corps de Jésus-Christ lors du repas du Seigneur, quand il a dit « ceci est mon corps ». Le mot « azumos » en grec désigne toujours du pain sans le vin, tandis que le mot « artos » peut désigner n'importe quel pain. Dans le contexte du repas du Seigneur, il est clair que le pain utilisé était sans le vin. Le levin est presque toujours utilisé pour représenter le mal figurativement dans la Bible. La loi juive interdisait que le levin soit utilisé lors d'un sacrifice à l'éternel sur l'autel. Et puisque Jésus est notre Pâque, qu'il est le sacrifice parfait et sans péché, nous usons des pains sans le vin lors de la Sainte-Sainte. Et c'est quelque chose qu'on applique déjà ici à l'Église réformée baptiste d'Acton-Veille. C'est ce qui nous conduit maintenant au quatrième enseignement, ce qu'on va voir aujourd'hui dans ma série sur le repas du Seigneur, c'est l'élément du fruit de la vigne. Alors, la coupe. Est-ce que le fruit de la vigne doit être absolument du vin ou est-ce que ça peut être acceptable de prendre du jus de raisin? On va répondre à cette question-là aujourd'hui et on va répondre à plusieurs autres choses qu'on va prendre en considération. On va débuter avec le verset suivant. Matthieu, chapitre 26, les versets 27 à 29. « Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Or, je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus célébrait la Pâque avec ses disciples et traditionnellement, lors du repas de la Pâque, quatre coupes de vin étaient utilisées. Ces quatre coupes devaient représenter les quatre choses que Dieu avait dites aux enfants d'Israël dans le passage suivant. « C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous retirerai de dessous les fardeaux d'Égypte, je vous délivrerai de leur servitude et je vous rachèterai à bras étendus par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je vous serai Dieu et vous connaîtrez que je suis l'Éternel votre Dieu qui vous retire de dessous les fardeaux de l'Égypte. » Voici quel était le déroulement traditionnel du repas de la Pâque. Premièrement, une bénédiction inaugurale et la prière était suivie par la première des quatre coupes de vin, c'est-à-dire la coupe de consécration, et par un plat d'herbe avec de la sauce. Ensuite, on récitait l'histoire de l'institution de la Pâque, on chantait le psaume 113 et l'on buvait la deuxième coupe, qui est la coupe de la délivrance. Après une action de grâce, on mangeait le plat principal, l'agneau rôti, avec le pain et les herbes amers. Après une nouvelle prière, on buvait la troisième coupe de vin, qui est la coupe de la rédemption. Et finalement, on chantait le psaume 114 à 118 et l'on buvait la quatrième coupe, c'est-à-dire la coupe que je vous prendrai pour mon peuple. Les deux premières coupes étaient bues pendant le repas, tandis que les deux dernières étaient prises à la fin du repas. Jésus aurait donc pris la troisième coupe après avoir soupé, en Luc 22-20. Celle représentant le rachat du peuple lorsqu'il a prononcé après avoir rendu gaz, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Jésus n'aurait pas pris la quatrième coupe, celle où Dieu prend son peuple, puisqu'il a dit, « Désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Cette quatrième coupe est donc prophétique. « Jésus accomplit les trois premières coupes selon leur ultime signification et accomplira la quatrième lorsqu'il reviendra nous prendre pour peuple et être réunis avec lui pour les noces de l'agneau. » Donc, on sait que tout s'est quand même accompli à la croix, mais on sait qu'il y a des choses dans le temps qui demeurent à être réalisées pleinement, même si c'est déjà quand même choses déjà scellées. Alors, il va y avoir les noces de l'agneau. Jésus a écrit dans l'Apocalypse, pas Jésus, Jean a écrit dans l'Apocalypse 19, 7 à 9, qu'un ange a déclaré, « Heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Ainsi, le dernier repas et tous les repas du Seigneur tendent vers l'accomplissement de ce repas des noces de l'agneau. » On coupait l'eau de vin. On voit ça dans deux Maccabées, ça c'est des écrits apocryphes, deux Maccabées, chapitre 15, verset 39, il y a aussi les écrits de Hérodote, chapitre 6, 84. On mélangeait de l'eau chaude au vin servi lors de la Pâque. Puis la Mishnah en parle également dans Pessayim 7, 13, ou 10, 2, 4 et 7. Et c'est pourquoi l'Église primitive coupait d'eau le vin de la Sainte-Cène. C'est également rapporté dans les écrits de Justin Martyr. Pour les Hébreux, cela leur rappelait le sang qui coulait de l'agneau sacrifié. Mais pour nous, j'aurais cette suggestion à faire. Jean 19, 34. Toutefois, un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. 1 Jean 5, 6. C'est ce même Jésus, le Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Concernant ce passage, Augustin et les anciens interprètes faisaient une allusion au trait de la passion du Sauveur rapportée en Jean 19, 34. L'eau fait principalement référence au baptême qui a révélé Christ au commencement de son ministère terrestre et le sang est celui qui l'a versé à la fin de son ministère. Jean-Baptiste est venu pour baptiser dans le but de révéler Christ qui devait être manifesté. Et c'est alors qu'il était dans les eaux du Jourdain que Christ a été manifesté et qu'il a été ouin. Bien qu'il a toujours été Christ. À la croix, on coulait à la fois l'eau et le sang. Nous sommes baptisés dans la mort de Christ et le souper du Seigneur. La Sainte Seine commémore son sang versé. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. La révélation de Christ dans les eaux du baptême n'est pas la seule. Il y a aussi le calvaire parce que c'est là où il a versé son sang. Les Gnostiques, eux, ils croyaient que le Christ vint sur Jésus lors de son baptême et le quitta avant la Passion. Plus précisément dans le jardin de Gethsémené. Ainsi, il disait que l'homme Jésus est mort à la croix, n'est pas le Christ. De toute évidence, cette théorie enlève à sa mort toute valeur expiatoire pour les péchés d'autrui. Il semble que Jean utilise l'eau comme la figure du baptême de Jésus et le sang comme symbole de sa mort expiatoire. Ceux-ci constituent les deux pôles de son ministère public terrestre. Selon Jean, Jésus était autant le Christ lors de sa mort sur la croix que lors de son baptême dans le Jourdain. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, ce que les Gnostiques reconnaissaient, mais avec l'eau et le sang. Donc, le cœur humain, semble-t-il, peut essayer de se débarrasser de la doctrine de l'expiation. Les hommes voudraient bien accepter un Jésus comme un homme parfait qui a un bon code de morale, un bon code de conduite, qui nous laisse un bel exemple sur terre. Mais Jean insiste ici sur le fait que le Seigneur Jésus n'est pas seulement un homme parfait, mais aussi Dieu parfait. Celui qui fut baptisé dans le Jourdain livra sa vie en sacrifice pour les pécheurs. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit a la vérité. Autrement dit, le Saint-Esprit de Dieu rend toujours témoignage à la vérité concernant Jésus, le Seigneur. vérité que Jean vient d'exposer. Il rend témoignage que Christ ne vint pas avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang parce qu'il s'agit de la vérité de Dieu. Alors maintenant, on peut se poser la question, devrions-nous mêler le vin avec de l'eau comme la tradition le suggère lors de la Pâque juive et d'après les écrits de l'Église primitive ou utiliser du jus de raisin pour représenter le fruit de la vigne. La Sainte Seine est décrite dans quatre livres du Nouveau Testament. Il y a les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et aussi dans Un Corinthien par l'apôtre Paul. Mais aucun mot ne nous permet de désigner s'il s'agissait de vin fermenté ou de simple jus de raisin dans ces quatre récits. Dans Matthieu 26, dans Marc 14, dans Luc 22, il est écrit que Jésus prit la coupe et Jésus fait mention du fruit de la vigne. Dans 1 Corinthiens 11, Paul reprend le mot coupe lorsqu'il décrit la scène où Jésus proclama la nouvelle alliance en son sang. Donc, nous savons que la coupe contenait le fruit de la vigne, mais on doit se référer aux traditions de la Pâque juive pour savoir quel était ce liquide que Jésus employait dans la coupe. Souvenons-nous que Jésus envoyait ses disciples pour préparer ce qu'il faut pour manger la Pâque. Jésus et ses disciples étant juifs, devaient donc célébrer la Pâque selon l'ordonnance perpétuelle décrite dans Exode 12. Par contre, rien ne parle de vin fermenté ou de jus de raisin dans les procédures de la Pâque décrites au livre de l'Exode au chapitre 12 et 13, mais l'emphase est mise sur le pain sans le vin et sur l'agneau qui devait être sacrifié. Alors, encore une fois, il faut se tourner vers les écrits apocryphes pour voir la méthode de mêler le vin avec de l'eau, vers l'historien grec Hérodote, ou encore, il y a la Mishnah qui est un commentaire de la Torah, la Torah qui est également appelée la loi ou le Pentateuch, mentionne que la Pâque était servie avec du vin mélangé à de l'eau chaude. Puis l'Église primitive coupait d'eau le vin de la Sainte-Sainte selon les écrits de Justin Martyr. Alors, on va analyser toutes ces ressources-là un petit peu ensemble. Premièrement, la référence du livre apocryphe n'est pas reconnue comme étant inspirée de Dieu. Le livre de 2 Macchabées, ça fait partie des livres d'hétérocanoniques. Ça ne fait pas partie du canon des 66 livres de la Bible. On peut s'y référer pour connaître certaines traditions puis ces écrits-là peuvent être utiles pour nous donner peut-être des détails puis des choses historiques. Ça peut être intéressant. Mais, on ne peut pas s'y référer pour rétablir des doctrines. On ne peut pas s'y référer pour retenir des ordonnances comme de la part de Dieu parce que ce ne sont pas des écrits inspirés. De plus, l'auteur du livre de Macchabée mentionne qu'il est nuisible de boire du vin pur ou de l'eau pure alors que le vin mêlé à l'eau est une boisson agréable qui produit une délicieuse jouissance. C'est ce que le passage dit dans Macchabée. Donc, d'après cet écrit, nous ne devrions pas boire d'eau pure également puisque cela est nuisible. Vous voyez un peu? Nous pouvons rejeter cette affirmation puisque Paul écrit dans 1 Timothée 5.3 une recommandation à Timothée de ne pas continuer à boire que de l'eau mais d'user d'un peu de vin à cause de son estomac et ses fréquentes indispositions. Alors, ce texte nous révèle que Timothée s'abstenait de boire du vin et buvait seulement de l'eau pure mais Paul lui donne un remède médical pour améliorer sa condition physique d'user d'un peu de vin. Il est à noter que Paul lui donne c'est-à-dire que Paul n'en fait pas une ordonnance c'est-à-dire il ne lit pas tout le monde à ça. Il ne mentionne aucunement qu'il n'est pas bon de boire de l'eau pure. Paul s'adresse personnellement à Timothée et rectifie la discipline que Timothée doit exercer sur lui-même que ça ne doit pas devenir un ascétisme quelque chose de trop rigide d'une discipline excessive qu'il porterait à se priver de ce qui est nécessaire à sa santé. La deuxième ressource c'est l'historien grec Hérodote qui mentionne que de boire du vin pur était la façon de boire des sites. Ça c'est un peuple de nomades reconnus pour leur qualité de guerrier. Alors c'est ce peuple-là qui buvait le vin pur. Ça fait sous-entendre que la façon la plus commune à son époque était de ne pas boire le vin pur. Cette référence est intéressante parce qu'elle renforcit la position démontrant qu'au temps des Grecs la méthode courante était de ne point boire le vin pur. Ça ne nous garantit pas que ce fut la méthode juive mais le simple fait qu'Hérodote met l'accent sur la façon particulière des sites de boire le vin pur nous incite à conclure que ce ne sont pas les Grecs qui buvaient leur vin de manière étrange mais les sites. Donc, les autres nations devaient avoir essentiellement la même méthode que les Grecs, on peut le supposer. De plus, il est important de souligner que la référence de deux Macchabées a davantage d'origine grecque que juive. Les quatre livres de Macchabées ne se retrouvent pas dans la Bible hébreue mais tous apparaissent dans quelques manuscrits de la Septante qui est la traduction grecque de la Bible hébreue qui a eu lieu environ 300 ans avant Jésus-Christ pour le Pentateuch, c'est-à-dire la Torah, puis vers 200 ans avant Jésus-Christ pour le reste de l'Ancien Testament afin de compléter ce que les Juifs appellent le Tanaque. Le Tanaque, c'est un acronyme de la Torah, la loi, le Neuvim qui est les prophètes et le Kétuvim qui est les autres écrits. Chose importante à noter, c'est que l'Église primitive utilisait la traduction grecque de l'Ancien Testament qui est la Septante. Puisque bon nombre de nouveaux convertis parlaient le grec et nous savons que le Nouveau Testament fut aussi écrit originalement en cette langue, en grec. se fait rendu les Juifs suspicieux de la Septante puisque les premiers chrétiens pouvaient se servir des scènes d'écriture dans la Septante en grec pour démontrer l'accomplissement de certaines prophéties mentionnées dans l'Ancien Testament par rapport à Jésus-Christ. Donc, les Juifs endurcis de cœur et carter du revers de la main les affirmations des chrétiens sous prétexte qu'ils abusaient des scènes d'écriture. Cela entraîna les Juifs à rejeter la traduction grecque de la Septante et à faire consensus pour rétablir un seul texte hébreu autoritaire. La Septante devint à ce moment l'Ancien Testament des premiers chrétiens. Et c'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir une influence grecque dans les pratiques de l'Église primitive telle que décrit par Justin Martyr. Alors, on peut expliquer cette influence-là à partir de ça. Lorsqu'il affirme que le vin était coupé avec de l'eau au moment de la Sainte-Sainte. La troisième référence, c'est la Mishnah. Essentiellement, un commentaire de la Torah. Nous devons nous rappeler qu'il ne s'agit pas d'un contenu inspiré de Dieu encore une fois, mais plutôt d'un commentaire écrit par des rabbins juifs environ 130 ans après la destruction du deuxième temple. Alors, on est longtemps après Jésus-Christ et là, des rabbins juifs, on fait une collection d'écrits qui est la Mishnah. Nous pouvons voir d'après quelques écrits du Nouveau Testament que les juifs s'étaient déjà éloignés de la vérité pure contenue dans le Tanakh et ils avaient eux-mêmes rajouté toutes sortes de règles et de traditions, même au temps de Jésus. Et ça, on sait que ça venait d'eux-mêmes. Jésus décrit bien cette réalité dans Marc 7, les versets 1 à 13, en répondant aux pharisiens et aux scribes qui accusaient ses disciples de ne pas suivre la tradition des anciens. Parce que les anciens, il y avait comme tradition de se laver les mains avant les repas, ils devaient laver les coupes, les plats, ils devaient tout faire ça. Et là, ils commençaient à accuser Jésus en disant, pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant le repas? Et Jésus n'a pas été tendre envers eux. Ils ont dit, ben, n'arrêtez pas de rajouter des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ça fait qu'ils ont repris sur leur tradition. Ça fait qu'on doit tirer le son de l'enseignement de notre maître et contentons-nous de la Bible plutôt que de chercher les traditions. À nul endroit dans la Bible, il a mentionné que la coupe doit être du vin mélangé avec de l'eau. Je ne serais pas contre cette pratique non plus, mais ce que je veux expliquer est que nous ne sommes pas liés par l'écriture à cette pratique. même si la tradition juive, même si les écrits extra-bibliques, même si l'Église primitive suivait cette coutume-là, on n'est pas liés par l'autorité des saintes écritures à appliquer cela à la lettre. Certains apporteront comme argument que le vin amène une particularité intéressante en laissant un goût amour dans la bouche de celui qu'il boit afin de lui rappeler les souffrances et la mort de Christ. Cependant, je trouve qu'un tel argument est faible pour appuyer la consommation de vin lors de la Sainte-Sainte parce que le vin est avant tout une boisson de réjouissance également. Ce n'est pas une vérité absolue que son goût peut sembler désagréable au point de nous rappeler les souffrances du Messie. Personnellement, moi, je considère que le vin rouge a très bon goût, tout comme le jus de raisin d'ailleurs. Certains ne pourraient pas aimer le goût du vin tandis que d'autres vont en raffoler. Alors, je ne crois pas qu'on puisse tirer des conclusions théologiques à partir du goût que le vin laisse dans nos bouches. C'est très subjectif et les goûts sont propres à chacun. Alors, on a vu comme les trois grandes références qui nous pointaient vers le vin dilué avec de l'eau, mais on a vu également que nous ne sommes pas liés par l'écriture. Il n'y a rien dans la Bible qui nous commande ça. On va récapituler le tout. Je crois important de reconnaître et comprendre les éléments tels qu'utilisés par notre Seigneur. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas utiliser des ailes de poulet par exemple ou de la bière pour commémorer le corps et le sang de Jésus-Christ pendant le repas. C'est pour cette même raison que je préfère utiliser du pain sans le vin qui illustre bien la vie parfaite et sans péché de Jésus-Christ. De plus, nous savons que Jésus et ses disciples ont utilisé ce type de pain puisqu'il est interdit d'utiliser du levain lors de la Pâque. Donc, l'écriture est claire là-dessus. L'utilisation des pains sans levain était une ordonnance divine et non pas une saine tradition. Elle est là la différence. L'apôtre Paul nous rappelle que Christ est notre Pâque. Mais là, est-ce que si j'allais dans une église ou durant le repas du Seigneur ils me servent du pain avec le vin, est-ce que je m'abstiendrais de prendre part au repas du Seigneur? Bien, nullement. Je ne vous dirais pas de vous abstenir de ça si le pain contient du levain parce que je crois à la présence spirituelle du Seigneur et loin de moi l'intention de rendre impur quelconque aliment. Comme Jésus l'a si bien dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Matthieu 15, 11 Mais je trouverais seulement dommage de passer à côté de cette belle occasion de pouvoir souligner la vie parfaite sans péché de notre Seigneur en utilisant du pain sans levain qui représente la pureté. Souvenons-nous que ce pain sans levain a été institué par Dieu qui savait très bien que le véritable accomplissement de la Pâque était pour être son agneau qu'il allait lui-même donner pour le sacrifice. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur et rompons le pain, nous devons être conscients qu'il y a un tas d'enseignements théologiques de reliés à cette pratique. Dieu nous communique plein de belles vérités. N'oublions pas que c'est le Seigneur lui-même qui a dit en prenant le pain sans levain « Ceci est mon corps. » Pour le fruit de la vigne, je ne voudrais pas condamner l'usage du vin dilué avec de l'eau, mais personnellement, je préfère l'utilisation de jus de raisin étant conscient que l'alcool peut générer des problèmes chez certaines personnes. L'apôtre Paul nous enseigne qu'il ne faut donner aucune occasion de chute ni aucun scandale à son frère dans Romains 14-13. Nous savons que l'alcool peut être néfaste sur le développement des bébés pour une femme qui est enceinte ou qui allait. On doit également considérer nos frères plus faibles qui ont peut-être eu des problèmes reliés à l'alcoolisme dans leur passé. Et bien que je ne condamne pas entièrement l'usage du vin, la Bible nous enseigne de prendre garde que notre liberté ne soit point un scandale aux faibles. Donc Dieu nous commande de nous assujettir les uns aux autres par la charité. Galates 5-13 C'est pourquoi il est prudent de suivre le conseil de Paul de s'abstenir de tout ce qui peut faire broncher notre frère ou le scandaliser ou l'affaiblir. Romains 14-21 Donc puisque le jus de raisin n'atténue pas, ça n'atténue en rien la portée de l'élément qui est le sang du Seigneur Jésus-Christ versé à la croix, je ne vois pas l'avantage d'utiliser du vin fermenté et de risquer de corrompre les plus faibles ou encore d'exclure les femmes qui s'abstiennent d'alcool pendant leur grossesse ou leur allaitement. La Bible emploie les termes « sang de la grappe et le sang des raisins » au sens figuré pour illustrer le jus de raisin rouge ou le vin. Le jus de raisin rouge représente aussi bien le sang de Jésus que le vin rouge et la valeur de l'élément ne réside surtout pas dans l'alcool. Ce n'est pas une question que ce soit alcoolisé ou non qui fait en sorte que c'est important. Alors pour cette raison je suis complètement à l'aise avec l'emploi du jus de raisin lors de la Sainte-Sainte par amour envers mes frères et mes sœurs en Christ. Et en ce qui a trait à mélanger le fruit de la vigne avec de l'eau tel que l'Église primitive le faisait bien j'aimerais souligner ça. Le jus de raisin commercial qu'on achète bien c'est déjà dilué avec de l'eau. Donc cette tradition bien que mentionnée dans la Mishnah n'est pas une ordonnance divine qu'on le retrouve dans la Bible. Eh bien par contre je ne suis pas contre l'idée d'y rattacher un enseignement précis parce qu'il y a des choses quand même intéressantes comme on l'a vu que Jésus est venu avec l'eau et le sang que lorsqu'il a été percé de son côté il y a de l'eau qui est sortie également. On l'a vu Jean 19-34 le soldat qu'il avait percé comme plusieurs chrétiens l'ont fait avant nous en utilisant du vin ou du jus mélangé avec de l'eau et comme plusieurs interprètes comme Augustin voyant un lien car rappelons-nous que nous avons été baptisés en la mort de Christ et que Jésus est venu avec l'eau et le sang. Malgré tout ça je crois que cette méthode elle pourrait être légitime sans qu'on soit obligé rattaché à ça par l'écriture liée par une ordonnance divine. Mais je ne vois aucune atteinte diminutive à la portée du sang de Christ si on décidait de procéder de cette manière-là puis au contraire ça pourrait servir d'image pour introduire la commémoration du récit mentionné dans Jean 19-34. Par contre je dois de me répéter que nous ne sommes nullement contraints d'observer cette méthode et que l'aspect capital du repas est la commémoration du don du corps et du sang de Christ et des promesses de l'Alliance que nous recevons en consommant ces éléments c'est-à-dire du pain et du fruit de la vigne si nous les recevons bien sûr par la foi. Ainsi nous nous remémorons la vie parfaite de notre Seigneur remplie de bonnes oeuvres. Nous nous rappelons par le pain sans levain qui est une représentation de pureté qui l'a livré son corps sur le bois afin qu'étant mort au péché nous vivions à la justice. Nous nous rappelons par le fruit de la vigne qui est le sang de Jésus le sacrifice propitiatoire offert par Dieu le sang de la nouvelle alliance pour la rémission des péchés et des promesses de cette alliance. Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent et qui devraient être enseignées à travers le repas du Seigneur. Dieu a joint sa parole au pain et à la coupe déclarant qu'ils sont le corps et le sang de Christ. Alors qu'il est bon de se rappeler les promesses de notre Seigneur et de notre Sauveur. Jean 6 verset 53 à 56 Jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang vous n'aurez point la vie en vous-même. celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le repas du Seigneur nous offre l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Il nous rappelle l'œuvre de Christ à la croix et nous pointe vers la résurrection finale et le retour triomphal de Jésus notre Seigneur où nous pourrons à nouveau partager un repas festif en sa présence divine. Et là lors de mon cinquième et dernier prêche sur la Sainte Seigne la prochaine fois Dieu voulant qui est mon prêche préféré sur le sujet ça approche nous allons examiner les fonctions du repas du Seigneur. Alors là on a vu c'était quoi le repas du Seigneur c'est un sacrement si on on prend le temps de de se remémorer exactement c'est quoi c'est un moyen de grâce à travers lequel Dieu utilise des éléments visibles et tangibles afin de nous donner spirituellement et réellement le corps et le sang de Jésus Christ par lequel nos âmes sont véritablement nourries et là on a vu c'était quoi les éléments du pain et du fruit de la vigne on a statué là-dessus et là la prochaine fois ça va être à quoi ça sert tout ça c'est quoi ses fonctions on verrait que le sacrement sert à beaucoup plus que de simplement nous rappeler la mort de notre sauveur ça en fait partie c'est une des fonctions mais il y a d'autres choses alors j'espère que vous avez été instruits jusqu'ici par ma série et que vous en êtes édifiés je vous remercie beaucoup de votre écoute attentive puis que Dieu vous éclaire vous bénisse vous accompagne durant cette semaine mes frères et soeurs bon dimanche merci